Toujours dans le thème de l'histoire, nous allons voir maintenant dans un deuxième chapitre, les villes au Moyen-Âge. Tout d'abord, il est utile de faire un petit rappel au sujet de deux mots. Le premier de ces mots est urbain, c'est un adjectif qui qualifie tout ce qui concerne la ville, à l'opposé de rural, qui concerne la campagne. Le second mot est société. Une société est un ensemble d'êtres humains vivant en groupe organisé. Ici, dans les villes, on parlera alors de société urbaine. La première question que nous allons nous poser dans ce chapitre est comment se développent les villes au Moyen-Âge. Dans un premier temps, nous allons voir que celles-ci connaissent un renouveau. En effet, parallèlement au développement des campagnes, les villes connaissent elles aussi une augmentation de leur population. Pour illustrer cette augmentation, nous allons prendre l'exemple de la ville de Tours. Au XIe siècle, la ville est divisée en deux, avec d'un côté la cité, entourée des anciens remparts romains et à l'abri du château. A l'ouest, un nouveau bourg appelé Château-Neuf se développe autour de l'abbaye Saint-Martin. Avec l'augmentation de la population au XIIe siècle, la cité est obligée d'agrandir une première fois son entrée. Au cours des deux siècles suivants, la population continuant à augmenter oblige les deux bourgs à se réunir au sein d'une seule ville, à l'abri d'une enceinte construite au XIVe siècle. Au-delà de cette enceinte, se développent également de nouveaux quartiers que l'on appelle les faubourgs. Ce renouveau urbain est lié à l'expansion des campagnes qui engendrent une augmentation de l'artisanat et du commerce. Pour satisfaire aux besoins d'une population plus nombreuse, les activités artisanales se développent. De grands marchands s'échangent ces produits artisanaux sur les marchés et les foires des grandes villes situées sur les principales routes commerciales. Ce développement économique va permettre aux habitants des villes de s'affranchir petit à petit du pouvoir des seigneurs. En effet, les habitants des villes sont, comme ceux des campagnes, sous l'autorité d'un seigneur. A partir de la fin du XIe siècle, ils obtiennent de celui-ci des chartes de franchise qui leur accordent des libertés et des droits politiques. Le pouvoir est alors exercé par des riches marchands, appelés bourgeois, qui sont réunis au sein d'un conseil de commune. Dans certaines villes, ils font construire de hauts tours nommés beffrois afin d'inscrire dans le paysage leur pouvoir. Dans une deuxième grande partie, nous allons voir comment s'organise la société urbaine. Et dans un premier temps, nous allons voir qu'elle se caractérise par de fortes inégalités. Les nobles, les grands marchands et les riches artisans sont ce que l'on appelle le peuple gros. Ils possèdent le pouvoir et de belles demeures en pierre au centre de la ville. Les artisans et les commerçants, formant la majorité de la population, travaillent dans des ateliers ou des boutiques ouvertes sur la rue. Les artisans d'un même métier font partie d'une corporation qui fixe les conditions de travail et les règles pour fabriquer les produits. Les villes médiévales comptent également de nombreux pauvres qui exercent des petits métiers ou qui vivent de la charité. Comme dans les campagnes, l'église a un rôle important. Les clochers des églises et des monastères modèlent les paysages urbains. Et dans les grandes villes riches, de grandes cathédrales gothiques montrent le pouvoir de l'église. Les membres de l'église participent à l'assistance aux pauvres et aux malades dans ce que l'on appelle les hôtels-dieux. La multiplication des écoles et la naissance des universités placées sous l'autorité du pape à partir du XIIIe siècle témoignent du dynamisme intellectuel des villes. Alors, pour résumer. Nous avons vu qu'à partir du XIIe siècle, les villes connaissaient une augmentation démographique et un développement de l'artisanat et du commerce. Les habitants des villes s'affranchissent donc petit à petit du pouvoir des seigneurs. Une nouvelle société urbaine se constitue, avec de grands marchands, des artisans, des commerçants, des domestiques, des pauvres. Et comme dans les campagnes, l'église est très présente dans les paysages et la vie des gens des villes, avec par exemple l'assistance aux pauvres ou l'enseignement.